Radio Vie Meilleur vous propose une émission pour réagir face à la discrimination avec Sonia Thésor, coach professionnel. Découvrez des outils, des clés et des apports du coaching dans InfoPro. Et on retrouve cet espace InfoNews, espace où nous vous proposons des émissions avec des spécialistes dans des domaines différents. Cette semaine, on vous propose une série d'émissions autour de la discrimination, comment réagir face à la discrimination. On vous offre des clés, on vous offre des outils avec des apports de coaching. Et c'est avec Sonia Thésor que nous faisons tout ça. Bonjour Jessie. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que l'on vous a avec nous encore aujourd'hui sur ce thème de la discrimination. Nous avons déjà eu deux modules, le module sur le discriminateur. Nous avons aussi vu le discriminé, vous nous avez mis dans la peau du discriminé. Et aujourd'hui, vous nous avez promis un peu de physique. Oui, un petit peu de géométrie. De géométrie, voilà, voilà. Voilà, sortir du triangle de Cartman, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui, une histoire de triangle. C'est ce que je vous invite à nous faire découvrir tout de suite. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par un petit récapitulatif de ce que l'on a dit les fois précédentes. Pour mettre un petit peu dans le contexte ceux qui prennent l'émission en cours, la série d'émissions. Donc, en fait, on a analysé précédemment les émotions et leur impact, en fait, sur nous. Tant du point de vue de celui qui discrimine l'autre que celui qui est discriminé. Et on a pris conscience qu'on avait des outils pratiques pour les comprendre, pour comprendre à quoi servent ces émotions, parce qu'elles sont utiles, les émotions, et comment nous pouvons les utiliser, comment nous pouvons avoir une certaine habileté à les utiliser à bon escient. Voilà ce que nous avons fait. Alors, quand on les utilise, on les utilise pour nous, mais on les utilise aussi sur le long terme pour permettre que la société évolue dans un sens positif. Très bien. Alors, nous avons parlé donc de personnes discriminées, donc de discriminées, mais vous n'avez pas parlé de victimes, de discrimination. Y a-t-il une différence ? Si oui, alors pourquoi avez-vous fait justement le choix de ne pas parler de victimes ? Alors, j'ai fait le choix, effectivement, de ne pas parler de victimes, parce que pour moi, c'est quand même un petit peu préjudiciable de dire victimes. En fait, quand on dit « je suis victime de discrimination », je subis des actes de discrimination, du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je suis l'objet sur qui on exerce une action discriminante, et ça ne me va pas, pour moi, c'est vécu négativement. Mais à force de se l'entendre dire, à force soi-même de le répéter et de le répéter encore, ça finit par s'imprégner dans notre cerveau, dans notre raisonnement. Et du coup, si on le répète, on finit par y croire et on finit par se dire « je suis effectivement une victime » et « si j'y crois, j'ai les comportements qui vont avec cette croyance-là ». Et ça, je trouve ça dommage. Donc, plutôt que de dire « je suis victime », j'ai fait le choix de dire « je suis une personne discriminée ». Je n'utilise pas le mot de « victime » ou de « subir ». Donc, on reste dans du positif, avec cette idée de rebondir, de sortir de cette situation. Exactement, parce que c'est le but, en même temps, de pouvoir en sortir. Et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous voulez bien jouer un petit jeu de rôle, c'est pour que aussi nos auditeurs comprennent ce qui peut se passer dans la tête de quand on se sent victime, quand on se victimise. Donc, je vais répondre, d'ailleurs même instinctivement, à ce que vous auriez pu dire à ce type de personne qui vous dirait, par exemple, « ça me révolte, je suis triste et puis je suis en colère, en fait ça me rend malade. » Mais que faire ? J'en ai tellement marre de subir ça, d'être discriminée, d'être victime. J'en ai tellement marre ! Alors, d'être victime où ? Ben, d'être victime dans mon travail ! Mon patron, il n'arrête pas, il n'arrête pas de me dire « fais-ci, il fait ça, t'es trop grosse, t'es ceci, t'es pas belle, t'es pas ceci, ça va pas, tu fais pas le travail correctement, tu vois, Georges, il est mieux que toi, il fait ça en plus, il tombe pas enceinte, alors du coup, il va rester là. Je peux lui demander ce que je veux, là, ça fait trois fois que tu nous colles un arrêt maternité. Eh ben, quitte ton patron ! Oui, non, mais attends, t'es gentille, toi aussi, parce que si je quitte mon patron, qui est-ce qui va nourrir mes enfants ? Parce que moi, j'ai un prêt sur le dos et puis je suis mère de famille, donc je peux pas quitter mon patron, donc non. Eh ben, dénonce-le au moins ! Ah ouais, non, mais je l'ai déjà fait ! Oui, non, mais je l'ai déjà fait, ça, j'en ai parlé au syndicat, ils m'ont dit qu'en plus que j'avais raison, mais bon, en réalité, rien ne change. Eh ben, fais une procédure ! Attends, oui, mais attends, s'engager dans une procédure, ça veut quand même dire se mettre en conflit ouvert avec mon patron. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Le mec, il a le bras long. Alors, même si en plus, j'essaye de sortir et d'aller dans une autre entreprise, le mec, il l'appelle, il lui dit « oui, alors un tel, est-ce que c'est un bon employé ? » Ben, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire non ! Il va dire non ! Et donc, du coup, moi, je me retrouve toujours dans la même situation. Je suis victime. Bon, en tout cas, depuis un moment, chaque fois que je fais des propositions, il y a toujours un « mais » et un « si ». Exactement, c'est bien ça le problème. Quand on est en position de victime, maintenant… À se demander, est-ce que vous voulez vraiment vous en sortir ? Ah ben voilà, 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 voilà. Alors, on y arrive, on va rentrer dans le truc, là ! C'est exactement ça. Donc, en fait, ce que je me dis, quand je dis que je suis victime, malgré mes efforts, rien ne va changer. Et à chaque fois qu'on va m'opposer quelque chose, je vais dire « oui, mais, voilà, je suis une victime ». Et effectivement, je vais continuer à rester dans cette situation-là. Je ne vais pas trouver de stratégie, de solution pour en sortir parce que quelque part, tout comme la personne qui discriminait l'autre avait en réalité des avantages, celle qui discrimine a elle aussi des avantages à cela. Mais nous allons y revenir plus tard. En fait, les vraies questions, c'est « quelles sont vos limites ? » Et ça, on l'avait vu dans l'épisode précédent, à suivre. C'est pour ça que c'est un rebondissement. Jusqu'où faut-il arriver dans les humiliations, dans la frustration, dans la souffrance, dans la maladie, pour arriver à dire à un moment « Stop ! Je sors de là, c'est décidé, j'arrête. Stop ! » C'est le bord de notre limite. En tout cas, lorsqu'on vous écoute, on se rend compte que notre cerveau, à force de devoir nous maintenir dans cette situation de victime, on ne s'en sort pas. Comment faire pour modifier ce processus ? Comment sortir de ça ? En fait, ce que je crois, c'est une croyance, pour le coup, c'est une croyance limitante. Donc, cette croyance-là, elle me dit que je ne vais pas m'en sortir et je me le répète. Ce que je crois va entraîner chez moi un certain des comportements et parce que j'ai certains comportements, il va en découler des expériences qui vont conforter du coup ma croyance qui, pour moi, est vraie, que vous voyez bien. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est bien ça. Je me retrouve bien dans un cercle vicieux. J'ai une croyance qui entraîne des émotions et un comportement. Comment ce comportement me fait agir et avoir de certaines expériences ? Ces expériences confortent le fait que je crois que… Et donc, je ne m'en sortirai pas. Vous savez, il y a… Souvent, les personnes qui sont victimes se plaignent. Alors, je vais prendre un exemple très concret. On va revenir un peu sur l'exemple concret. C'est bien, les exemples concrets. Je parle à mon syndicat, enfin, la personne de mon syndicat, qui dit… à qui je dis, écoutez, je suis discriminée, j'en ai assez. Voilà, tel fait, tel fait, tel fait. Il va prendre le dossier en main. Il va dire, écoute, on y va. On va défendre ça. C'est intolérable. On va aller devant le patron. On est blindé. On est, voilà, soudé. Quand on y va, on se dit, là, notre dossier est bon. Donc, celui qui est à côté de moi et qui m'a comptable, peigne, commence à parler, à expliquer la situation. Et puis, moi, à côté, face au patron, je baisse la tête. J'ai un peu le regard fuyant. J'ai le dos voûté. La voix quasiment inaudible quand on me demande quelque chose. Et puis, en fait, je ne sais pas trop. En fait, je bafouille. Je sors de là, de cet entretien-là. Je ne suis pas du tout satisfaite de moi. Quand ce qui se passe, je suis encore plus au 36e dessous. Je suis passée même au 37e dessous. Parce que c'est une expérience qui a conforté le fait que je ne vais pas y arriver. Pourtant, le syndiqué à côté, le syndicaliste, du moins, il m'a défendue. Mais moi, quelle attitude, moi, j'ai eue ? Le patron, quand il me regarde de son air très autoritaire, puisque c'est lui qui possède le pouvoir, qu'est-ce qu'il voit devant lui ? Voilà ce qu'il a vu. Du coup, est-ce qu'il a tendance à nous croire ? Est-ce qu'il a tendance à écouter vraiment ce que l'on dit ? Parce qu'on peut avoir cette attitude-là comme on peut avoir l'autre attitude. C'est d'être tellement en colère qu'on pète un plan, comme on dit, et que, voilà, on sort de ses gondes. Du coup, le patron va utiliser ça en disant, tu vois, tu n'es pas capable de te maîtriser. En plus, tu veux que je te donne un poste de manager. Pourquoi je ferais ça ? Tu ne sais même pas te maîtriser. Et là, on s'en prend, mais de tous les côtés, en réalité. Donc, on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans ces cas-là, on va avoir un comportement destructeur envers nous-mêmes. On va tourner en rond. On va s'épuiser à tourner en rond. En fait, qu'est-ce qui nous guette ? La maladie, la dépression, le burn-out, les tentatives de suicide et pire encore, la réussite de nos tentatives de suicide. Voilà ce qu'il y a. Alors, quelque part, est-ce que ce n'est pas là qu'on se trouve dans ce fameux triangle de Cartman ? Exact. On est exactement dans le triangle de Cartman. Parce que ce cercle vicieux, en réalité, est dans un triangle. Celui qu'a décrit Stephen Carpan, qui était un médecin psychiatre, qui est une grande figure de l'analyse transactionnelle et de la psychologie contemporaine, qui a conceptualisé les relations, en fait, entre les personnes et les rôles que chacun, on peut jouer. Ce qu'on a joué tout à l'heure, toutes les deux, de questions-réponses, eh bien, en réalité, c'était un jeu psychologique. Le oui-mais. Le si que l'on oppose. D'accord ? Ce triangle de Cartman, en fait, c'est Cartman qui a inventé cette histoire de triangle. Mais moi, j'ai décidé de mettre à l'intérieur de ce triangle un cercle pour montrer que l'on peut tourner en rond dans un triangle. Le triangle, il a trois côtés. On est d'accord ? Donc, il y a la victime, ce que je crois être. Tout à fait. Le persécuteur, celui qui me persécute, qui est mon bourreau. Dans ce cas, que j'ai choisi, c'est le patron. Et ensuite, le sauveur, le sauveur qui était joué dans ce cadre-là par le syndicaliste. Hum hum, hum hum. Donc, voilà. Nous avons ce triangle, un triangle de Cartman, avec la victime, le persécuteur et le sauveur. La victime, le persécuteur et le sauveur, exact. Alors, dans ces trois, quatre figures, où est-ce que c'est mieux d'être, j'ai envie de dire ? Ou est-ce que c'est nécessaire d'être dans ce triangle ? Alors, il n'est pas nécessaire d'être dans le triangle et en réalité… L'idée, c'est de sortir du triangle. Voilà, c'est que nous, on ne se met pas en position ni d'être celui qui persécute, ni d'être celui qui sauve, ni d'être celui qui est victime. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, comme pour le discriminateur, quelque part, le discriminé ne trouve pas un petit avantage de rêve dans cette situation ? Oui, bien sûr. Sinon, pourquoi il le ferait, en fait, juste, disons la vérité. Moi, j'aime bien quand on est franc, quand on tourne autour du pot. En vrai, quand on est une victime de quelque chose, quel que ce soit, eh bien, on prend soin de nous quand on tombe sur un sauveur. D'accord ? Parce que l'attention du sauveur est portée sur nous. Et puis là, d'un coup, paf ! On peut abandonner tout ça entre les mains de ce sauveur-là. Vous voyez ? Oui. Il y a encore une autre chose, c'est que pendant que le sauveur nous écoute, du coup, ce qui se passe, c'est que notre estime de nous-mêmes, temporairement et pendant un certain temps, est regonflée. Parce qu'on nous écoute, parce qu'on nous dit, non, tu as raison, ce n'est pas normal. Donc, du coup, l'estime de soi est regonflée. Et puis, quand on est en position de victime et qu'on n'agit pas, on est dans l'évitement de se confronter à une situation qui nous ferait sortir de notre zone de confort. C'est bien ça, en réalité. Parce que le changement, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. En fait, on connaît la souffrance. Il y a même des gens, psychologiquement, qui, comme ils connaissent la souffrance, ils vont y rester. Ça sert un petit peu de doudou. J'ai une collaboratrice qui dit ça souvent, le doudou de la souffrance. Mais ça, ce n'est pas forcément bon. Parce qu'en réalité, ça nous aide à ne pas prendre les responsabilités de notre propre vie et à avoir des regrets par la suite. Absolument. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de se dire qu'on peut sortir de ce cercle-là. Et comment sortir du cercle ? Ah ah ! Comment peut-on sortir du cercle ? Eh bien, je ne vais rien inventer par rapport aux deux premières émissions. Premièrement, prendre conscience que je suis une personne qui agit et qui a des pensées de victime. J'ai une croyance limitante sur moi qui est celle que je suis une victime et qui me pousse, de fait, à agir comme une victime. Et je peux, de fait, dans ce cas-là, une fois que j'en ai pris conscience, qu'il faut que je sorte de là. Alors, jusque-là, ok. Vous allez me dire, ouais, c'est super simple, comme tu le dis, comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il y a trois solutions. Soit, je brise le cercle et je meurs parce que j'ai brisé le cercle. Alors, un exemple de cercle brisé. Je décide de passer à la tentative de suicide et je réussis. Et briser le cercle. Il n'y a plus de cercle, donc s'il n'y a plus de cercle, je ne suis plus là. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ce que certains font. Oui. Pour sortir du cercle, ils passent à ce type d'acte. Exactement. Donc, c'était quelque part pour briser le cercle et sortir de ce cercle-là parce que là, on n'a pas trouvé de solution. On ne voyait plus d'autre. Donc, c'est quand même important ce que nous sommes en train de dire. Ça nous permet de comprendre le mécanisme et aussi les actes de certaines personnes et mieux agir par rapport aux autres puisque ça peut aller très loin. Totalement. Voilà. Alors, pour ce justement qui arrive, excusez-moi, c'est important quand même qu'on resitue notre émission pour ceux qui prennent l'émission en cours. Nous sommes avec Sonia Thésor sur le thème de la discrimination. Et toute cette semaine, nous vous proposons des outils, des clés pour vous permettre de savoir comment réagir face à la discrimination. Et aujourd'hui, nous parlons de ce fameux triangle de Cartman qui est très important à connaître. On parlait de la victime, du persécuteur et du sauveur. Et là, nous sommes en train de mettre vraiment l'accent sur comment sortir de ce cercle-là. Comment sortir là-dedans. Donc, vous parliez de briser le cercle. Alors, je n'ai pas conseillé de briser le cercle. Ah ben, c'est justement ça. On est bien d'accord. Ah ben, c'est pas une solution. J'ai dit qu'on peut décider. Ce qui arrive, c'est que pour sortir du cercle, pour certains, c'est brisé. Mais ce n'est pas une solution. C'est pas en tout cas la solution vers laquelle moi j'ai envie d'accompagner en général mes clients. Je préfère qu'ils restent en vie. Donc, on y arrive donc. Je ne suis pas là pour influencer. Mais bon, quand même, je trouve que... Et je pense que Radio Vie Meilleur non plus, vu notre nom, Radio Vie Meilleur, c'est justement ça. Une vie meilleure pour ceux qui, quelles que soient les situations, eh bien, peuvent trouver des issues. Des issues bonnes, heureuses, voilà. Pérennes. 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 Voilà. Alors, la deuxième solution que des personnes peuvent avoir envie de mettre en œuvre, c'est de prendre ce cercle et de le sortir de ce triangle-là. Ils se baladent toujours avec leur cercle, leur cercle vicieux. Et donc, ça veut dire, en gros, parce que c'est une métaphore, comprenons-nous bien, c'est qu'en réalité, la personne va dire, eh bien, ok, d'accord, c'est bon, stop, je change d'employeur. Oui, tu changes d'employeur, mais... Et l'attitude. Toi, tu as changé. C'est ça. Est-ce que ton attitude à toi, pardon, a changé ? Non. Donc, du coup, quel est le risque ? C'est que ça... Ça recommence, mais avec un autre patron. Exactement. Les mêmes actes entraînent les mêmes effets. Les mêmes pensées entraînent les mêmes actes qui entraînent les mêmes effets. Tout à fait. Est-ce que c'est la bonne solution ? Temporairement, quand on en aura le bol, la casquette, moi, je peux comprendre que l'on utilise ça, je ne vais pas condamner. Ce que je dis, c'est que... Voilà ce que ça fait. Exactement. La troisième solution, c'est plutôt de transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et là, on commence à être proactif, à être performant et à se sentir bien avec soi-même. En fait, il faut prendre conscience que ce qui se joue, là, est très important. Mais il faut que je voie les éléments déclencheurs, exactement comme pour les émotions. D'accord ? Je vois qu'est-ce qui déclenche cela chez moi. Et en tant que professionnel, je peux vous dire que les plus beaux moments que je vis avec mes coachés, c'est quand je vois dans leurs yeux, dans leur attitude physique, qu'il y a eu une prise de conscience. Ça se voit. Ça se voit. Et moi, je trouve ça tellement beau parce que je sais que là, c'est l'étincelle qui va faire que les choses vont changer dorénavant. Donc, il y a une citation que j'aime beaucoup, que je vais vous donner, qu'il faut bien prendre au premier comme au deuxième degré, je pense. Michel Audiard, qui est un dialoguiste et réalisateur de films, a dit « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. » Bien. J'aime beaucoup cette expression parce que pourquoi ? Parce que nous avons tous des fêlures. Tous, tous les êtres humains, à un niveau, quels qu'ils soient, ont une fêlure. On a tous eu des problèmes dans notre vie et des situations difficiles. Mais je pense, pour ma part, que toute fêlure, quand nous l'exposons à la lumière de l'honnêteté, quand nous prenons conscience grâce à cette lumière qu'il faut changer, il faut se mettre en mouvement, cette lumière peut pénétrer et faire jaillir en nous une source de vie. Voilà. Alors, permettez-moi de prendre cette image, puisque c'est vrai, ce triangle de Cartman m'a quand même fait penser à un sauveur. Je l'attends. C'est bien sûr. Je pense qu'il était chrétien, c'est pas moi. En tout cas, pour les chrétiens, on peut se dire que dans ce triangle-là, il y a la possibilité d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. D'accord ? Et quand vous avez parlé de fêlés, de faire passer la lumière qui donne la vie, ça m'a fait penser à ça aussi. Oui, 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 c'est bien pour ça, j'ai pour cet exemple-là. Voilà. Et je comprends bien pourquoi, je comprends mieux pourquoi, c'est vrai, tout ce que vous m'avez pu donner aujourd'hui comme élément, eh bien, on fait rejaillir certaines choses et m'ont apporté une lumière qui me permettent, qui, ces lumières, me permettent de voir certaines choses différemment, notamment dans la Bible. Totalement, totalement. C'est vrai. Ça, c'est important. On n'est pas obligé de remettre en cause toutes nos croyances. Il y a des croyances aidantes. Et si notre spiritualité, ce en quoi on croit nous fait du bien, nous aide à nous dépasser, nous aide à sortir d'une situation qui ne nous plaît pas, alors allez-y, faites-vous plaisir. Si croire en Dieu laisse passer cette lumière dans vos fêlures, vous fait du bien, vous réchauffe le cœur, alors allez-y. Ce n'est pas à nous et surtout pas au coach de juger que la spiritualité est quelque chose de négatif ou que croire en Dieu est négatif. Une croyance, à partir du moment où on l'a identifiée comme négative, il faut qu'on fasse quelque chose pour s'en sortir et changer le cercle pour le faire devenir vertueux. Mais si la croyance est aidante, allons-y ! Et franchement ! Allons-y franchement ! Tout à fait ! Vivons avec ! Et qu'elle nous apporte ce qu'il faut, qu'on puisse vraiment, alors justement, ne plus être une victime ! Exact ! On n'est plus des victimes. On prend conscience qu'on n'est plus une victime. C'est décidé, on décide de ne plus être une victime. Tout comme on a décidé, on l'a vu précédemment, d'être heureux, et bien on peut décider de ne plus être une victime. On se met en mouvement, on utilise ses émotions, émoverer, se mettre en mouvement, sortir d'un état pour aller à un autre. On utilise une stratégie, on se fait aider si possible pour cela. On met une stratégie en place avec cette personne qui nous accompagne, une stratégie réaliste. Une stratégie adaptée, dans un délai, adaptée en fonction de nos capacités. Chacun, on a des capacités de même, on peut aller même jusqu'à découvrir qu'on avait des capacités qu'on croyait ignorées. On fait attention, on donne des limites, on l'avait déjà vu, mais on essaie de se mettre le plus que possible en phase avec nos valeurs. Si ma valeur, c'est le respect, il faut à un moment que je sois en phase avec cette valeur respect. Parce que ça me fait du bien. Mon besoin qui est derrière, c'est d'être respectée. Et c'est pour ça que je suis en colère parce que je ne suis pas respectée. Et donc, il faut que je trouve une solution pour l'être. Et puis, il faut aussi apprendre à assumer ses choix, arrêter de vivre dans la culpabilité et dans le regret. Il faut accepter ce que l'on a vécu. C'est une réalité, on l'a vécu à cause du travail, on a perdu notre mari. Eh bien, c'est une réalité. Je finis par l'accepter pour pouvoir passer à une étape d'après, être enfin heureuse. Même moi, toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Ça, je n'en sais rien, c'est la vie de chacun. Il faut apprendre à accepter et du coup, à positiver, à relativiser. Même ce que je sais faire souvent et que je trouve bien, mais à mon niveau, à avoir de l'auto-dérision, à voir les choses même difficiles avec humour et du coup, à en extraire ce qu'il y a de bon. Voilà des clés que l'on peut donner. Mais surtout, si vous ne sentez pas que vous pouvez le faire seul, parce que les habitudes ont la vie dure, on peut décider. Absolument. Faites-vous accompagner. Ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de se dire qu'il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Et dans tous les domaines, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui sont là pour aider. Comme vous le disiez au départ, le coach ne va pas pouvoir intervenir dans tous les cas de figure. Et il a l'honnêteté de rediriger son client vers un professionnel qui sera plus adapté face à la situation qu'il rencontre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de se dire qu'il y a des spécialistes qui sont là dans différents domaines pour pouvoir accompagner. Personne ne doit rester seul dans son coin avec sa difficulté et se dire qu'à un moment donné, je dois aussi mûrir et voler de mes propres ailes à un certain moment. Donc, c'est un accompagnement qu'on ne va pas faire durer dans le temps, l'idéal. C'est juste histoire de me donner un coup de pouce pour que je puisse rebondir et continuer. Ça, c'est important. Et donc, du coup, je poursuis sur ce que vous venez de dire. En fait, si on demande de l'aide, c'est parce qu'on voit qu'on a un problème. Donc, déjà, on a fait une prise de conscience, on a réfléchi, on a déjà commencé à établir une stratégie en demandant de l'aide. Absolument. Qu'on soit bien clair. Et on peut même demander, parce que l'on sent qu'on n'a pas tous les outils en main, l'aide d'un coach parce qu'il va y avoir une audience au tribunal qui est liée à une affaire que j'ai portée de discrimination. Il faut que je sois coachée pour ça. Eh bien, pourquoi pas ? Ça peut être aussi ça, l'objet de votre coaching. Pourquoi pas ? L'essentiel, c'est qu'on n'est pas dépourvu et qu'on met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Voilà ce que je vous disais aujourd'hui. Et tout cela pour une vie meilleure. Tout cela pour une vie meilleure. Absolument. Alors, avons-nous tout dit sur, concrètement, comment on peut ne plus être victime ? Si vous le voulez bien, je vous laisse le mot de la fin, comme d'habitude. S'il faut retenir des éléments par rapport à notre thème du jour qui était sur le triangle de Cartman, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Eh bien, il faut retenir que l'on choisit de sortir, si l'on veut, de ce triangle ou que l'on choisit de le briser, ce cercle qui tourne en boucle dans ce triangle ou que l'on choisit de le rendre vertueux. Moi, j'ai tendance à dire que la vie est belle, qu'il faut positiver, qu'il faut relativiser et donc, du coup, la vie mérite d'être vécue. Quand on a besoin d'aide, il faut le demander. Mais il faut sortir de ces jeux psychologiques et de ce « oui, mais ». De dire « non, c'est bon, maintenant, je décide que ». Et puis, de laisser passer la lumière dans nos fêlures. Soyons heureux. Voilà. Merci beaucoup, Sonia Thésor, pour toutes ces informations. On vous retrouve demain si Dieu le veut pour d'autres. Chers auditeurs, nous vous rappelons que sur notre chaîne YouTube, vous avez la possibilité de retrouver cette série qui a pour objectif de vous aider à mieux comprendre la discrimination et mieux vous positionner par rapport à tout cela avec des outils et des clés accompagnés, bien sûr, de, on va dire, de coaching pour que vous puissiez vivre mieux. Donc, quel que soit le domaine, sur le plan professionnel, personnel, en société, etc. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres. C'était InfoPro avec Sonia Thésor sur la lutte contre les discriminations, une émission offerte par Superclimat et la galaxie du froid et de la climatisation.